Yo tout le monde c'est Choky, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc tout simplement avant de commencer le sujet je tiens à vous préciser que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo et bah c'est des suggestions pour Rockstar, alors ces informations nous viennent de As Electrice donc c'est un fan de GTA V comme un peu nous tous qui présente et bah tout simplement des montages sur des sites internet de GTA V pour vendre et bah tout simplement des objets, alors tout simplement je vous ai mis une image à l'écran donc là vous pouvez apercevoir le Dignity Yacht et donc tout simplement il l'a mis sur le site d'Octis alors il a mis un petit message juste en dessous, rien à dire ce navire est juste parfait pour les millionnaires déjà propriétaire de plusieurs propriétés Dynastie 8, le prix en vaut la peine, chambre, salle de bain, salon, bar, jacuzzi tout y est, possibilité d'y stationner, un véhicule, un hélico et deux jetski donc en dessous il a mis deux images, donc l'image d'un véhicule avec un 1 juste à côté et un hélicoptère avec également un 1 juste à côté et ensuite le prix du Dignity Yacht est élevé à 10 millions de dollars ce qui est vraiment pas mal, donc ça en vaut le prix pour ce magnifique bateau bon pour ma part c'est pas assez élevé pour un yacht donc ça reste potable pour un véhicule sur GTA V on va passer à la suivante image alors tout simplement là vous pouvez apercevoir une Zantorneau Wadster donc c'est écrit disponible dans la mise à jour Lucky Day donc pour As Electrice et bah le DLC Lucky Day et bah c'est tout simplement son DLC à lui qui voudrait que Rockstar nomme donc Lucky Day je ne sais pas ce que ça veut dire mais bon c'est un nom qu'il a voulu donner à sa propre mise à jour et donc tout simplement le prix de cette Zantorneau décapotable s'élève à 775 000 dollars donc ce qui est vraiment potable pour un véhicule et bah décapotable en espérant que sur ce véhicule et bah il y a tout simplement un capot qu'on peut redresser à chaque fois qu'il y a de la pluie ou un mauvais temps donc je tiens à préciser que c'est pas lui qui a réalisé l'image c'est tout simplement un modeur je vous l'avais déjà présenté il y a pas mal de temps sur ma chaîne on va passer à la suivante image donc là vous pouvez apercevoir une villa qui s'appelle Lake Vinwood Estate donc c'est une villa vraiment magnifique qui s'élève au prix de 3 500 000 dollars ce qui est vraiment pas mal pour une villa sur GTA V donc il a mis un texte juste en dessous qui résume un peu la villa disponible dans le pack Lucky Day réalisateur à moitié fou en face de chez vous prix d'achat élevé agence laissant plus de mètres carrés à vos véhicules qu'à vous même tout y est si vous voulez vivre la véritable expérience Vinwood Hills cette modeste propriété incluant un garage de 2 places remplit parfaitement son contrat comme je vous l'ai dit tout à l'heure le prix s'élève à 3 500 000 dollars donc ce qui est pas mal pour une villa on va passer à la suivante image donc là on peut apercevoir le Shafter Brake donc c'est un véhicule allemand que je n'ai jamais vu pour le moment sur GTA V donc il coûte 95 000 dollars et on peut choisir pas mal de couleurs donc les couleurs originales donc il a mis un texte dites ce que vous voulez sur les allemands ils connaissent le luxe et leurs économies est la seule qui vaut une merde en Europe ce modèle a toutes sortes de figurants un trop grand nombre à la liste pour des raisons juridiques donc pour ma part je n'ai jamais vu ce véhicule je ne l'ai jamais testé alors je ne peux pas vous donner mon propre avis pour le moment donc c'est déjà la fin de ces suggestions pour Rockstar en espérant qu'elle vous aura plu donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure ces informations ne viennent de As Electrice donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un fan de GTA V alors c'est lui qui est venu et qui m'a contacté pour vous proposer ces images ces créations pour les présenter à Rockstar c'est pour avoir plus de chances de contacter Rockstar donc je ne dis pas que je suis assez célèbre pour avoir un contact avec Rockstar mais c'est pour cela que je vous invite à le rejoindre sur Twitter et à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description donc c'est un lien où j'ai identifié Rockstar pour qu'il voyez cette vidéo et qu'il peut voir ses suggestions je tiens à préciser et bien que ses suggestions c'est de la part de la communauté lui il a juste fait un montage et un montage vraiment assez compliqué je ne sais pas comment il a fait mais en tout cas courage à lui n'hésitez pas à vous rendre comme je vous l'ai dit dans la description de la vidéo et allez le follow il présente vraiment des belles informations tout simplement des magnifiques montages c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde et moi je vous dis à la prochaine